Oh voilà, voilà, voilà un autre scandale, voilà un autre scandale financier du Cameroun. Ça ce sont les bus de la Cannes, voilà, ça ce sont les bus de la Cannes abandonnés à ciel ouvert qui sont en train de pourrir. Les gens font même pipi partout ici, regardez, et dans bientôt, ça commence à rouiller dessus pour certains bus. Je vois des taches là-bas, regardez vous-même, regardez les millions, regardez les millions de la Cannes. Les bus flambant neufs, on n'a même pas, regardez là-bas, il y a même des oiseaux qui font des nids, des nids là-dessus. Les oiseaux vont faire des oeufs dessus. C'est pas possible Cameroun, ça me rappelle encore les tracteurs laissés en brousse. Pardon, vendez ces bus même à Lydie Voyage ou bien quoi Voyage, que les Camerounais sont en train de mourir sur les routes, les routes en route à cause des mauvais bus. Voilà les bus, vendez ça aux agences de voyage. Ils vont continuer à utiliser. C'est pas possible. Pourquoi on peut faire une perte comme ça ? Ça donne quoi à qui ? Pourquoi ? Pourquoi cette méchanceté ? Pourquoi cette méchanceté ? On laisse pourri les bus comme ça pour rien ? Ce n'est pas quand même sérieux. C'est pas sérieux. Je demande pardon, je supplie seulement le gouvernement, vendez ça aux agences de voyage. Que l'on fasse Douala Yaoundé, Yaoundé Bafoussam, Yaoundé Garoua, Bafoussam, Gaoundé René Potou. Mais que ce soit utilisé pour les Camerounais, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser les bus pourris comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Un scandale financier de plus. Vraiment de Dieu. Ouais, c'est très triste. C'est très triste.